Quelles sont les différences entre la peinture à l'huile et la peinture à l'acrylique? Est-ce que la peinture à l'huile est meilleure que la peinture à l'acrylique? Ou est-ce que la peinture à l'acrylique est plus facile quand on commence pour apprendre? Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de chacune pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Je vous dirais même que choisir la peinture appropriée pour vous dépend de la technique que vous voulez utiliser. Je sais que ce n'est pas la réponse définitive que vous vouliez recevoir, mais chacune de ces peintures ont des avantages et des inconvénients. Et je vais vous parler de mes préférences pour chacune et des inconvénients que j'aime moins et quand est-ce que je me sers d'une plus que de l'autre. Si vous avez des commentaires que vous vouliez rajouter des avantages et des inconvénients que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mettez-les dans les commentaires. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit une référence pour quelqu'un qui commence et a ce choix à faire-là, car ce n'est pas un choix facile à faire. Il y a plusieurs considérations à prendre en ligne de compte. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les styles et tous les niveaux. Si vous voulez en savoir plus sur nos cours, je vous invite à cliquer sur le lien vers notre site web qui va être dans la description de la vidéo. Premièrement, on va commencer par qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, tout ce que vous pouvez faire à l'huile, vous pouvez faire à l'acrylique et pas mal vice-versa, sauf quelques petits items comme du pouring ou des transferts d'images. Ça, ça ne se fait pas à l'huile. Donc ça, ça peut limiter votre choix. Une fois que la peinture, elle est sèche, c'est vraiment difficile de voir la différence entre un tableau qui a été fait à l'huile ou à l'acrylique. Quand vous achetez de la peinture de qualité, autant au niveau de la richesse des couleurs, de la luminosité ou de la texture de la peinture, les deux sont vraiment très beaux et c'est très difficile de voir la différence. Moi, je ne suis pas capable. Ce qu'ils ont en commun aussi, c'est les pigments. Les pigments, c'est ce qui donne la couleur à votre peinture. C'est comme la substance poudreuse. Je les ai mis dans des petits pots, mais c'est des substances poudreuses qui donnent la couleur à votre peinture. Et quand vous achetez de la peinture de bonne qualité, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, c'est les mêmes pigments. S'il y a des couleurs que vous ne trouvez pas dans un ou dans l'autre, c'est vraiment parce que c'est des recettes qui ont été fabriquées par les manufacturiers. Les manufacturiers de peinture ont leurs différentes recettes et ça se pourrait qu'il y ait des couleurs que vous ne trouvez pas un dans l'autre, mais a priori, c'est les mêmes pigments qui sont utilisés pour la peinture à l'huile et à l'acrylique. Ce qui est différent entre l'huile et l'acrylique, c'est le liant. Le liant, c'est ce qui colle les pigments sur votre supeur. Votre supeur, ça peut être une toile, un panneau de bois, un morceau de carton, un papier, etc. Mais le liant diffère. À l'huile, c'est vraiment de l'huile de lin ou l'huile de noix. C'est les plus couramment utilisés ces jours-ci. À l'acrylique, le liant, c'est l'émulsion de polymère acrylique. Je ne suis pas chimiste, mais c'est principalement comme une colle. Ça agit comme une colle. L'huile prend beaucoup de temps à sécher. Elle va prendre quelques jours ou même des semaines à sécher, dépendant des conditions climatiques ou de l'épaisseur que vous avez mis de peinture. L'acrylique va sécher dans quelques minutes. La rapidité du séchage de la peinture, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'acrylique sèche très rapidement, donc c'est facile de travailler couche sur couche, mettre des différentes couches de peinture une par-dessus l'autre et faire des lavis. Les lavis, c'est des couches transparentes par-dessus une couche qui est sec. Et pour ça, l'acrylique s'apprête très bien pour faire ça. Par contre, le fait que ça sèche rapidement, c'est difficile de faire la technique wet-on-wet qu'on appelle mouillé sur mouillé. Quand ça sèche rapidement, c'est plus difficile à faire des beaux dégradés sur une grande surface. Tandis qu'à l'huile, étant donné que ça sèche très lentement, c'est facile de faire des beaux dégradés sur une grande surface. Donc, pour faire un portrait, par exemple, un portrait très large où j'avais à faire toutes les nuances de peau qui étaient toutes dégradées, des beaux fondus un dans l'autre, j'ai préféré prendre l'huile parce que ça sèche lentement. Ça me donne le temps de venir mélanger mes couleurs sur la toile et prendre mon temps pour faire vraiment des beaux fondus, des beaux dégradés. Ça se fait aussi à l'acrylique, c'est juste que c'est un peu plus un défi à faire. Pour faire des toiles au couteau, je préfère beaucoup l'huile parce qu'elle a une consistance très onctueuse. Il y a par contre aussi à l'acrylique, on peut servir du heavy body ou une viscosité plus épaisse, mais je trouve qu'à l'huile, ça va beaucoup mieux parce que ça ne sèche pas rapidement. On peut vraiment rajouter par-dessus, tasser la couleur si on s'est trompé. Je trouve que c'est plus malléable avec la peinture à l'huile, tandis qu'à l'acrylique, une fois elle est sèche, on ne peut plus la bouger la couleur. Donc, il faut passer par-dessus une fois que c'est sèche, ça vient raboteux et je trouve que ça fait un moins beau fini. Par contre, j'ai vu des gens qui faisaient des peintures à la spatule, à l'acrylique et aussi, c'était très beau et ils se débrouillaient très très bien. Mais moi, ma préférence pour au couteau, c'est vraiment à l'huile. Un des désavantages que je trouve particulièrement désagréable avec l'acrylique, c'est que les couleurs foncent en séchant. L'émulsion de polymère, ça a une couleur blanc laiteuse et quand ça sèche, ça devient transparent. Pour certaines des tontes comme des bleus, d'ailleurs, on le remarque plus dans les bleus, la couleur va foncer en séchant. Ça, c'est particulièrement désagréable quand on a à faire des retouches. Par exemple, ça m'est arrivé au début quand je faisais des ciels et je voulais rapetisser mes nuages ou je voulais retoucher quelques coins, je mettais le bleu par-dessus et, oups, on voyait partout des tâches où mon bleu n'était pas, avait été retouché parce que la couleur était foncée. Même si sur ma palette, les couleurs étaient pareilles, désagréables pour l'acrylique. Par contre, avec un peu d'habitude, on arrive à doser un peu et on peut faire que si on refait la partie plus large pour justement qu'on ne voit pas les petites tâches de retouche. Il y a toujours moyen de s'organiser pour contrer une lacune à quelque part. Tandis qu'à l'huile, l'huile, c'est toujours consistant, qu'elle soit mouillée ou sèche, elle garde la même couleur, elle ne foncit pas en séchant. Par contre, pour faire de l'abstrait, je préfère de beaucoup l'acrylique et parce qu'il y a plein de médiums qu'on peut jouer avec et on peut vraiment faire des collages. C'est vraiment… l'émulsion de polymère, c'est vraiment comme une colle. Donc, on peut coller avec les gels. On peut… on a du mortier qu'on peut utiliser pour faire des textures. On peut liquifier notre peinture ou la rendre plus fluide, je devrais dire, avec… et on peut faire des coulisses. On peut vraiment plus jouer avec et faire couche sur couche, utiliser les transparences, les glacis. C'est possible aussi à le faire à l'huile, mais on dirait que c'est un petit peu plus long pour le… avec le temps de séchage quand on veut faire des couches sur couches. Mais on a tout ce qu'il faut aussi pour faire des lavis. Vous pouvez diluer votre peinture avec l'huile de lin ou un solvant et faire des couches sur couches. Mais par contre, on n'a pas la propriété collante. Donc, il faudrait… il faut coller avec l'acrylique, attendre que ça sèche et on peut mettre de l'huile par-dessus si vous voulez peindre avec l'huile. Il faut toujours peindre gras sur maigre. Alors, à l'huile, il faut toujours mettre un peu plus de solvant au début et ensuite faire des couches plus grasses. Un autre des désavantages qui sont à l'huile ou un des désavantages qui sont à l'huile, c'est que vous devez laver vos pinceaux avec un solvant et après ça, du savon. Tandis qu'à l'acrylique, pour laver les pinceaux, c'est seulement avec de l'eau. Vu que c'est une… l'acrylique à l'émulsion polymère, ça se dissout à base d'eau. Un autre désavantage que je trouve avec le temps de séchage rapide de l'acrylique, c'est qu'il y a beaucoup plus de gaspillage. Sur votre palette, quand vous allez peindre, il va y avoir des couleurs qui vont devenir secs. Ça va sécher sur votre palette. Donc, je vous recommande, il y a toujours une façon de contrer la chose, c'est d'acheter une palette comme ça, avec un couvert. C'est une palette Masterson et il y a un couvert que vous pouvez mettre dessus et il y a aussi une éponge qui garde vos couleurs humides sur votre palette. Donc, ça va prolonger la vie de vos couleurs sur votre palette. Tandis qu'à l'huile, votre palette, il n'y a jamais de gaspillage. C'est très rare que les couleurs vont sécher. Si jamais vous n'avez pas fini votre session de travail, vous mettez une pellicule de plastique sur votre palette et vous la mettez au frigidaire et elle se garde pendant plusieurs semaines, je dirais. Il y a des fois aussi que j'ai rencontré qu'il y avait des tubes de peinture où la peinture, elle avait séché directement dans le tube. Alors, il faut vraiment s'assurer que vous fermez bien vos tubes. Tandis qu'à la peinture à l'huile, j'ai des tubes qui ont pu, j'ai perdu le bouchon et la peinture, elle est quand même bonne dedans. Il n'y a jamais de perte de peinture quand vous êtes à l'huile. Par contre, étant donné que la peinture sèche rapidement à l'acrylique, pour le transport, si vous avez à transporter une toile, c'est génial. La toile est sèche, vous pouvez la mettre dans l'auto. À l'huile, il faut prendre des précautions pour ne pas salir nos sièges d'auto, mais on y arrive toujours à trouver une solution. On met une couverture du papier journal et ça protège la voiture. Mais il y a un petit truc de plus à faire. Si j'ai manqué des avantages et des inconvénients, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. J'aimerais vraiment que ce soit un endroit pour aider quelqu'un qui commence et qui a un choix à faire entre l'huile et l'acrylique. C'est sûr que je n'ai pas tout mentionné. Mettez-les dans les commentaires, ça va vraiment rendre service à quelqu'un dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu et faites-moi un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça m'encourage énormément. Et si vous êtes intéressé à mes cours de peinture, je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo pour aller voir notre site web. On se voit dans la prochaine vidéo.